Aujourd'hui, on découvre, que dis-je, on démystifie le métier d'archéologue. Et la première chose à savoir, c'est que c'est un métier très, très, très vaste. On ne va pas avoir le temps de s'ennuyer. Et pour vous donner une vision la plus globale et la plus juste du métier, on ne va pas rencontrer un, mais trois archéologues. C'est parti ? C'est parti ! Je m'appelle Priscilia, je suis paléo-anthropologue, maître de conférences à l'Université de Bordeaux. Moi, j'ai beaucoup étudié la croissance des enfants et l'évolution de la croissance des enfants chez les Néandertaliens notamment et chez Homo sapiens. Enfin, je n'étais pas passionnée d'Indiana Jones ou des dinosaures ou quoi, mais je pense que j'avais un attrait quand même très fort pour les sciences naturelles et les sciences humaines à la fois. Je m'appelle Aude, je suis historienne de l'art et je suis maître de conférences en histoire de l'art médiéval à l'Université de Bordeaux-Montagnes depuis trois ans. Moi, je travaille sur l'art médiéval et plus particulièrement sur l'art de la fin du Moyen-Âge, donc on va dire entre le XIIIe et le XVIe siècle. Je m'appelle François Zali, je suis maître de conférences à l'Université de Bordeaux-Montagnes et responsable du master archéométrie. Pourquoi j'ai voulu devenir archéomètre ? Je crois qu'en ce mot, je ne savais même pas qu'il existait. Alors moi, je travaille sur toutes les modalités d'acquisition des matières premières à la préhistoire. Et il y en a une qui est chère à mon cœur, c'est l'obsidienne. C'est une orange qui circule. Et avec cette matière précieuse, vitreuse, on peut reconstruire finalement les échanges qui ont lieu à la préhistoire. Oula, vaste question, parce que déjà, il faudrait qu'on donne une définition de l'archéologie, parce qu'on peut arriver en archéologie par différentes routes et différentes voies. On l'a vu, on peut être paléontologue, on peut être sédimentologue, on peut être physicien nucléaire, voilà. Par définition, l'archéologie, c'est quelque chose qui est interdisciplinaire, pluridisciplinaire. Vous pouvez faire des études plutôt au niveau des humanités, mais vous pouvez faire également de la géologie, vous pouvez faire de la physique, de la chimie. Et donc chaque personne, ensuite, quand il est sur le terrain, devra aussi compléter sa formation. Quelqu'un qui a fait des études d'histoire de l'art et qui va travailler, par exemple, sur la datation des mortiers dans une église, il va devoir se former en physique. Il y a peut-être des choses qu'il ne savait pas. Au final, dans un laboratoire, on a des gens qui sont enseignants, chercheurs ou chercheurs, quand donc, après un master, fait un doctorat, et bien souvent des études postdoctorales même. Et sinon, on a aussi un accès au monde de l'archéologie après un master, par exemple. On peut devenir ingénieur en archéologie, donc c'est dans le public, dans le privé. Mais il y a aussi des techniciens, donc dans les laboratoires, on a des gens qui ont un bac, une licence, un master ou alors un doctorat. On a à peu près tous les niveaux d'études qui sont représentés. Pas pire que dans beaucoup d'autres secteurs de métier, en fait. Je vais être positif. Effectivement, ce n'est pas pire qu'ailleurs, mais c'est peut-être mieux. Nos étudiants, s'ils ne deviennent pas archéologues, ce n'est pas si grave. Parce que vraiment, la manière dont la formation est réalisée fait qu'au final, on parlait de plasticité intellectuelle, de capacité à rebondir, etc. Et donc, ces formations en archéologie, finalement, elles permettent à nos étudiants de se placer de façon assez judicieuse dans la société. Je pousse Oscar. Et l'unier, il s'appelle comment ? Ah ouais, celui-là, je ne sais pas. Beau gorimail comme ça. Bon, si c'est pas bon, c'est bien. Rambaud, quoi ! Parfois, de par cette plasticité intellectuelle, ils peuvent aussi passer des concours de la fonction publique pour ensuite travailler, je ne sais pas, dans le monde de l'édition, dans le monde des bibliothèques. Après, il y a la carrière dans l'archéologie préventive. Donc ça, c'est un secteur aussi qui peut recruter. Il y a aussi des boîtes privées, donc ils recrutent aussi des archéologues qui n'ont pas forcément un doctorat, qui peuvent avoir un niveau master. Et après, il y a les carrières dans le monde de la recherche. Donc là, il y a deux, on va dire, possibilités. Soit on fait uniquement de la recherche, soit on fait de l'enseignement et de la recherche. Donc on est maître de conférence et ensuite, on passe professeur. Et donc ça, c'est des carrières assez difficiles d'accès parce qu'il y a peu d'embauches et il y en a de moins en moins comme dans tous les secteurs de la fonction publique. C'est rude, mais parfois, on y arrive. Alors nous, on peut répondre combien on gagne quand on est maître de conférence. Le salaire de base, c'est 1 700 euros, mais qui peut être majoré à l'embauche parce que souvent, quand on est maître de conférence, on a fait souvent des années de post-doc, on a enseigné déjà à la fac, souvent pendant le doctorat ou après le doctorat, on enseigne comme contractuel à la fac. Et donc toute cette expérience passée, elle est évaluée au moment où on est embauché. Comme dans tous les postes de la fonction publique, il y a une grille de salaire et au fil des années, le salaire au moins. Ça dépend beaucoup, beaucoup de l'employeur. Il faut être clair qu'on ne gagne pas des salaires ni rebolant en tant qu'archéologue, même dans les entreprises privées. Et exception à ça, quand on part à l'étranger, ce qui est bien souvent le cas quand on part en post-doctorat, alors les salaires sont en général plus élevés qu'en France. Par exemple, j'ai fait un post-doctorat à l'école française de Rome. Et là, on a le salaire de base de post-doc et ce qu'on appelle les primes à l'expatrimant. C'est un salaire très correct que je pense que je n'aurai plus jamais. Ou à la précarité, les primes à la précarité, parce que ce sont des contrats courts. Mais il faut être clair qu'un chercheur à l'étranger gagne plus qu'en France. En fin de carrière ? En fin de carrière, c'est 4 000, si t'es professeur, dernier échelon, j'imagine. Les métiers scientifiques, quand on parle aux jeunes, ça ne fait pas rêver. Par contre, quand on dit archéologie, on pense toujours à Indiana Jones, dans les films. Il y a plein d'apparitions dans le mot archéologique dans la télé. Est-ce que tu penses que ça sert ou ça desserre la profession ? Alors, globalement, je dirais que ça la sert plus que ça ne la desserre, dans la mesure où, quand même, ça fait parler du métier. Et je dirais que c'est finalement peut-être la priorité. Tous les gamins savent ce que c'est qu'un dinosaure, un homme préhistorique, l'archéologie au sens large, tous les enfants savent ce que c'est. Après, du coup, ça véhicule des clichés, forcément. Parlons, mettons, pour l'anthropologie biologique, un des clichés, c'est que si vous regardez Les Experts, la série Les Experts, alors vous allez croire que vous pouvez dire à partir d'un demi-bout de fémur fragmentaire qu'on avait là affaire à une femme de 33 ans, morte en couche, suite à des pathologies terribles, etc. Alors, pas du tout. On ne peut pas aller à ce niveau-là de détail. Et donc, il y a tout un tas de clichés à casser. Mais je ne pense pas que ça entraîne tant que ça de déception, en fait. Peut-être que dans 50 ans, j'en suis sûre qu'on sera capable de dire que ce bout de fémur appartient à une femme morte en couche de 32 ans, virgule 5. Ça, c'est bien possible. Donc, ce que j'aurais dit là, aujourd'hui, était faux. Il faut bien prendre ça pour un instantané des connaissances, quoi. Alors, au-delà des médias, moi, je pense aussi que c'est un métier qui plaît parce que c'est un métier rassurant. Je m'explique. Les questions existentielles qu'on se pose tous à un moment donné dans notre vie, à savoir d'où on vient, où on va, pourquoi tout ça, quel est le sens de la vie. En allant fouiller l'histoire, parfois très, très loin, est-ce que, quelque part, vous n'apportez pas une réponse ou du moins une forme de début de réponse à toutes ces questions-là ? Alors, c'est vrai que quand on travaille en archéologie, en histoire, en histoire de l'art, on est des voyageurs du temps. Toutes les personnes qui ont voyagé ont fait cette expérience de se découvrir soi-même en découvrant la variété du monde, en découvrant aussi la relativité de sa propre culture, de ses propres convictions. Quand on voyage dans le passé, quand on découvre les sociétés du passé, on se découvre aussi soi-même. Et notre rôle, en tant qu'historien, archéologue, historien de l'art, c'est de faire partager ses connaissances sur le passé et sur cette variété des sociétés humaines dans le passé. C'est ça qui est important. La variété religieuse, les variétés économiques, les variétés culturelles, toutes ces découvertes, c'est de les faire partager ensuite à la société pour que les gens aussi comprennent mieux la société dans laquelle ils vivent et qu'ils soient peut-être aussi moins crédules face à des discours politiques qui veulent nous faire croire que l'identité française, c'est ça. Dès qu'on est historien, archéologue, historien de l'art, ce genre de discours nous semble complètement vide. Et c'est vrai que si on est capable, nous, aidés par les médias, de transmettre la science, ça peut aussi faire progresser la conscience citoyenne. Merci à vous trois pour avoir répondu à nos questions. Là, c'est la dernière question. On est dans la classe. Devant vous, vous avez des jeunes qui veulent devenir archéologues. Mais est-ce que c'est vraiment un métier pour tout le monde ? Si tu es un peu fou et que tu aimes le travail, je pense que tu peux devenir archéologue. Oui, si tu es un peu touche-à-tout, si tu es curieux, si tu as envie de mettre tout ça ensemble pour répondre à des questions sur le passé, je crois que c'est pour toi. Ce qu'il faut dire aussi, il faut avoir envie de faire des études longues. Il faut se préparer, même financièrement, avoir aussi les capacités de faire des études longues, d'en avoir envie. Parfait ! Un mix d'enthousiasme et de réaliser. Oui, non, mais quand même, les gars... Les gars, c'est vraiment un étude, hein ? Voilà, le tournage est terminé. On est hyper, hyper, hyper content d'avoir eu l'opportunité de découvrir ce métier qui nous faisait tant rêver depuis qu'on est enfant. Ça va faire du bien de retrouver nos trois archéologues dans les prochaines semaines pour entrer un peu plus en détail dans leur quotidien. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada